Binance étend son produit d'investissement pour inclure Shiba Inu et d'autres. La fonctionnalité Auto-Invest de Binance permettra désormais aux investisseurs de créer des plans d'investissement automatiques pour Shiba Inu et d'autres actifs pris en charge. Binance a étendu Auto-Invest, l'un de ses produits d'investissement, pour inclure Shiba Inu et plusieurs autres actifs. Cette décision, qui a été récemment divulguée par Binance, donnera aux investisseurs la possibilité de créer des plans d'investissement automatiques pour Shiba Inu et d'autres actifs pris en charge. Binance Auto-Invest est un service qui permet aux utilisateurs d'investir automatiquement et régulièrement dans des crypto-monnaies. Avec ce service, les utilisateurs peuvent configurer des achats récurrents d'actifs spécifiques à des intervalles prédéterminés, tels que quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Binance utilise automatiquement le solde de l'investisseur pour effectuer ses achats. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de tirer parti de la stratégie de moyenne du coût en dollars, DCA, qui consiste à investir une somme d'argent fixe dans un actif à intervalles réguliers, quel que soit le prix actuel du marché. Cela peut aider à réduire l'impact de la volatilité du marché et potentiellement augmenter les rendements à long terme. Binance a lancé Auto-Invest en novembre 2021 comme l'un des produits de Binance IARN. Lors de son lancement, le produit prenait en charge quelques actifs cryptographiques, notamment Bitcoin, Ether et Binance Coin. Le développement récent donne aux investisseurs la possibilité de tirer également parti du produit pour leurs investissements SHIB. Binance a également récemment ajouté la prise en charge des monnaies fiduciaires. Pour utiliser Auto-Invest pour vos investissements SHIB à INU, suivez ces étapes. Ouvrez votre application Binance. Rendez-vous dans la section Gagner et sélectionnez Auto-Invest. Vous serez accueilli par une brève description de la fonctionnalité, lisez-la pour mieux comprendre votre chemin dans l'interface. Recherchez un SHIB dans la zone de jetons unique. Sélectionnez SHIB et configurez les détails du plan d'investissement, y compris le montant total à investir, le cycle récurrent et le temps de répéter les achats. Lisez l'accord d'investissement automatique, cochez la case et appuyez sur Confirmer. Binance continue de soutenir Shiba Inu. Le dernier mouvement de Binance est l'un des nombreux développements qui ont souligné la haute estime de la plateforme pour Shiba Inu. Comme elle a rapporté The Crypto Basic, le mois dernier, Binance a retiré SHIB de la zone d'innovation deux ans après avoir répertorié l'actif dans la zone. Cette décision indique que Shiba fait ses preuves et répond aux normes élevées de Binance. De plus, en avril, Binance a également ajouté la prise en charge de cette nouvelle poule de liquidités sur son produit Liquidity Swap, y compris la paire SHIB-Doge. Rappelons que Binance a élargi les offres de cryptographie de ses produits propriétaires Binance Pay et Binance Card pour prendre en charge Shiba la fin de l'année dernière. Shiba Inu, l'administrateur explique qu'il n'y a aucun lien entre la renonciation au contrat bon et la liste des cinq meilleurs échanges. Cette clarification fait suite à des appels répétés au sein de la communauté Shiba Inu pour la renonciation au contrat bon afin de garantir la cotation des principaux échanges. Ragnar, un administrateur pseudonyme du groupe Shibarium Telegram, a expliqué pourquoi le contrat de bon, le jeton de gouvernance de ShibaSwap, ne peut pas encore être dénoncé. Son explication fait suite à des demandes répétées de la communauté Shiba Inu de renoncer au contrat bon pour sécuriser les inscriptions sur les principaux échanges. Certains membres de la communauté Shiba Inu pensent que bon n'a pas obtenu de cotation sur les principaux échanges tels que Binance, car l'émetteur du jeton garde le contrôle du jeton puisque le contrat n'a pas été renoncé. Si un émetteur de jetons renonce au contrat d'un jeton, il abandonne la propriété et le contrôle du jeton. L'une des implications de cette loi est que l'émetteur ne pourra plus frapper de nouveaux jetons. Ragnar a récemment contré ses affirmations, expliquant pourquoi le contrat bon ne peut pas encore être dénoncé. Il soutient que bon est conçu pour récompenser les validateurs qui confirment les transactions sur la plateforme Shibarium. Ainsi, jusqu'à 20 millions de jetons bonnes doivent être frappés pour compenser ses validateurs. Ces 20 millions de jetons augmenteront les 230 millions de bonnes déjà émis pour atteindre l'offre totale de bonnes de 250 millions de jetons. Ragnar a noté que la frappe des 20 millions de jetons ne serait plus possible si le contrat était renoncé. Bonne listing sur les meilleurs échanges Ragnar a en outre contesté l'affirmation selon laquelle les cinq principaux échanges ont refusé de répertorier Bonne parce que le contrat n'est pas renoncé. Bien que Bonne ait obtenu des inscriptions sur six échanges au cours de la semaine dernière, il n'a été répertorié sur aucun des cinq principaux échanges. Ragnar a souligné que plusieurs échanges majeurs, dont Crypto.com, Mexk, OKX et Uobi, tous classés parmi les 20 plus grands échanges, n'ont eu aucun problème avec la non-renonciation au contrat, car ils ont tous répertorié le jeton Bonne. Ragnar pense que les cinq principaux échanges n'auront également aucun problème car le contrat de Bonne n'a pas été renoncé. L'équipe Shib travaille à faire figurer Bonne dans le plus grand nombre d'échanges possibles pour avoir une portée plus large et le rendre disponible pour aider à l'adoption. Non seulement les os, mais tous nos jetons d'écosystème, a-t-il révélé. Il a affirmé que le retard de la cotation de Bonne sur les cinq premiers échanges n'est pas dû à la non-renonciation au contrat, mais plutôt au fait que ces échanges surveillent les performances de Pupiné et le déploiement de Shibarium sur le réseau principal. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !